Tu savais qu'il y avait une profondeur au-delà de toutes tes peurs. Et pourquoi tu ne peux pas aller dans cette profondeur ? Tu restes avec ce que tu connais dans la superficialité de tout ce qui a été décrété. La sensibilité de la vie se trouve justement derrière tout ce remue-ménage que nous faisons pour ne pas voir ce qu'il y a. Nous sommes distraits, on se distrait tout le temps pour ne pas aller dans cette direction. Et le fait qu'on soit distrait occupe l'esprit. Et l'esprit qui est occupé ne peut pas accueillir ce qui est neuf, parce qu'il est encombré l'esprit. Un esprit encombré ne peut pas être libre. Donc il est nécessaire d'être libre. Libre pour pouvoir aller explorer ce qui est neuf. C'est-à-dire ce qui est profond, ce qui est sensible, ce qui est fin. Autrement, l'esprit répète tout le temps les mêmes choses. Ça devient monotone. Et ça s'appelle l'habitude, les trintrins. Et on ne veut pas sortir de là. Parce que ça, il y a un coût à payer. C'est-à-dire qu'il faut que tu abandonnes ce que tu sais, ce que tu as acquis. Et tout ce qui est acquis, c'est quelque chose qui est devenu une illusion. Elle fut vraie de par le vécu qui a été à ce moment-là. La joie était vraie. Mais une joie que tu voudrais garder pour te remémorer de la situation que tu avais, cette joie ne sera plus jamais là. Alors tu es à la poursuite de ce plaisir d'avoir de la joie. Mais toute cette poursuite fait que tu as déjà une référence en toi pour pouvoir toucher ce qui fut. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous, on a nos esprits occupés avec nos remords. On se raconte que la vie, si je fais ça, ça et ça, elle sera belle pour moi. Mais tu ne vis pas la vie maintenant. Tu attends que les choses arriveront. Mais elles n'arrivent pas. Parce que, en fait, tu es constamment occupé à vouloir devenir ce que tu aimerais être. Mais ce que tu es, tu n'es pas là, n'es pas présent. Il n'y a pas cette présence. Parce que l'esprit est distrait. L'esprit est accaparé par quelque chose qui est faux. Et donc, il n'y a plus la présence d'esprit. On est absent. On manque d'attention. On est distrait. Distrait par ce qu'on se propose à soi-même. On est distrait par nos désirs. Et on poursuit nos désirs. Et on devient esclave de ce qu'on aimerait faire exister. Le problème avec ça, c'est que tu ne connaîtras jamais ce qu'est la profondeur de la vie. Parce qu'un tel esprit reste dans la superficialité de tout ce qui a été appris, tout ce qui est connu. Et le connu, bien sûr, c'est quelque chose qui se répète de jour en jour. Et ça devient monotone. Et nous vivons pour la plupart dans cette monotonie. Et nous avons accepté de vivre de cette manière, médiocrement. On a fait rentrer ça dans les mœurs. Et c'est devenu banal de vivre médiocrement. On fait nos petites vies comme une machine. On répète des choses. On a l'habitude et les trintrins qui se font tous les jours. Et à la fin, il y a toujours une déception. Il n'y a jamais un état où il y a une grande joie d'être. Et ce qui importe ici, c'est d'avoir cette joie. Cette joie d'être vrai. Cette joie d'être émerveillé par ce qui est découvert en profondeur. Donc pour faire ça, il faut que tu abandonnes quelque chose. Que tu tiens. Tout ce que tu tiens t'empêche de faire ça. Parce que tu as peur de perdre déjà ce que tu as. Et ce que tu as pour toi comporte en elle une sécurité. Tu vois ça comme étant une sécurité pour ne pas être dans l'insécurité, je dirais. Tu veux cette sécurité. Tu te construis toute ta vie une sécurité. Mais cette sécurité, elle est déchirée à chaque fois. Elle est détruite par le nouveau. Ce qui est nouveau arrive. Et elle détruit les conclusions que tu t'es faites sur ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais vivre. Donc toutes tes conclusions, tôt ou tard, elles seront mises à l'épreuve. Et ça va te faire souffrir. Parce que tu as tenu tellement à cette conclusion que tu vas défendre cette conclusion bec et ongle. Tu sais comme la conclusion de se dire que je suis français, je suis américain, je suis ceci, je suis cela. Et bien c'est une conclusion qui ne peut être vraie. Parce que ce que tu es, c'est autre chose. Donc ce que tu es viendra mettre à l'épreuve ce que tu aimerais être. Donc si on peut vivre sans s'arrêter sur des conclusions, alors on sera libre si on s'arrête de faire ça. La conclusion, elle, elle nous permet certainement, nous avons besoin de faire certaines conclusions. Comme par exemple, si on met de l'eau sur quelque chose de sale, ça va le laver. C'est une conclusion, on peut admettre ça. La conclusion que, après le soleil, après la pluie, vient toujours le soleil. C'est une conclusion, on peut la garder celle-là, parce que c'est pragmatique. Mais la conclusion de ce que tu penses être est quelque chose qui t'empêche de voir la vie comme elle est. Tu te limites à ce que tu penses, à ce que tu désires. Tu n'as plus l'esprit qui peut explorer au-delà de ce qui est connu. Parce que ce que tu es connu, tu vas t'accrocher. Tu ne vas pas vouloir lâcher ça. Pourtant, c'est en lâchant cela, en acceptant de voir ce qu'il y a, en acceptant de regarder les choses telles qu'elles sont, que la peur disparaît. Parce que la peur, en fait, c'est quelque chose qui se fabrique à partir de l'appréhension de ce qui est inconnu. Donc, on a recours à ce qui est connu pour pouvoir exister. Il faut que tu te bases sur quelque chose pour pouvoir être ce que tu penses être. Donc, tu as une image de toi. Et tu prends cette image comme étant quelque chose de réel. Mais elle sera détruite. C'est une conclusion qui sera détruite. La plupart d'entre nous, on est attaché à ses conclusions, à ses croyances, à ses idées. Mais admettre qu'il y a quelque chose au-delà de tout ce qu'on se raconte, et ne plus se le raconter, et juste accepter l'effet de ce qu'il y a, fait que tu peux accueillir ce qui est neuf. Et l'esprit est, à ce moment-là, vivifié par tout ce qui est neuf. Il vibre. Il vit là, d'instant en instant. Parce qu'il a abandonné ce qui est vieux. Combien veut-on abandonner pour pouvoir être joyeux ? Parce que tu auras toujours la tracasserie de garder ce que tu veux. Et ça, ça enlève la joie de vivre. Parce que ce sont des tracasseries où tu dois toujours faire en sorte que tu travailles dessus, sur cette sécurité de ce que tu es devenu. dont tu lustres ton image. Tu dois plaire. Tu dois montrer aux autres ce que les autres voudraient voir. Et là, il y a une grande souffrance. parce que tu n'es pas libre, parce que tu n'es pas vrai. Tu n'es pas cet être qui est en train de découvrir la profondeur de ce qui existe. Tu restes dans la superficialité de tout ce qui a été vécu. Tu es un passé. Tu es tout le programme que le passé t'a donné d'être. Tu as des références qui viennent du passé et tu réagis avec ces références-là. Mais si tu abandonnes ces références-là, avec quoi vas-tu réagir ? Parce que ces références sont fausses. Ces références, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu as mémorisé, et elles sont fausses. Mais ce que tu es maintenant, c'est là-dessus qu'il faut se baser pour agir. Mais pas agir par rapport à ce que fût les choses. Tout ce qui a été est mort. Et la vie, elle est dans l'instant où tout se meut d'instant. Mais pour vivre ça, il faut que tu acceptes d'être libre pour pouvoir accueillir ces choses qui sont neuves. Ouvrir ton cœur pour pouvoir accueillir la vie. Et la vie va te vivifier. Elle va te rendre libre. Et quand tu vas t'appuyer là-dessus, quand tu auras ça comme étant tes fondations, alors, ce qui existera, c'est l'amour, la joie, la paix, le silence. Autrement, ta tête sera remplie de plein de choses pour pouvoir faire exister ce que tu aimerais être. Et là, tu es dans l'illusion. L'illusion de ce que la vie propose. Et tout le monde, pour la plupart, on est dans cette mouvance. On est dans cette activité de vouloir devenir, de vouloir réussir, de vouloir arriver quelque part, de gagner quelque chose pour être bien. Alors, pose-toi la question, qui c'est qui veut gagner ? C'est celui qui est triste. C'est celui qui est dans le connu parce que il est déjà blasé avec son connu. Donc, il voudrait quelque chose. Et il poursuit une illusion en pensant que cette illusion sera réelle. Alors que en abandonnant cette activité qui fausse l'esprit, alors tu es face à la réalité. Et c'est là que ça devient intéressant de vivre ensemble sur cette planète. parce qu'il y a de la sincérité envers ce qui existe, envers ce qu'il y a. On ne fabule plus, on ne cherche pas du réconfort ni de quelqu'un pour être la béquille de sa vie. On est libre, on est indépendant. on ne cherche plus notre bonheur à travers ce que quelqu'un peut donner. Tu es dans la dépendance affective dans ce cas et tu as besoin de béquilles. Cette béquille, tu peux la laisser parce que tu es en bonne santé. tu es en bonne santé. Tu es vrai. Tu es authentique. Puisque tu es toi-même. Ce que tu es, c'est quelque chose de vibrant, de vrai, d'instantané qui n'attend rien de personne. Et si tu attends quelque chose de ce que le monde peut te donner, de tout ce que tu te miroites, du désir que tu as d'être, alors tu seras toujours déçu. Et la vie continuera ainsi dans la monotonie, dans les problèmes, les disputes, les guerres. L'harmonie se trouve en soi. La paix se trouve en soi. Et quand tu as trouvé cette paix en soi, alors tout ce que tu fais ne créera pas dans le monde de la rivalité. Il n'y a plus ce boomerang que tu envoies et qui te revient et qui te frappe. Tu ne donnes plus l'eau au moulin. Tu laisses les choses être comme elles sont. et ça, c'est une grande sagesse de ne pas jouer, de ne pas se distraire avec ce qui plaît, ce qui devrait y avoir. mais cette illusion, elle est grande parce qu'on la côtoie tous les jours et il semblerait que cette illusion nous donne un grand plaisir parce que ça réconforte, parce que tout ce que tu te racontes te fait peur et tu veux du réconfort. Peut-être qu'il faut cesser de se raconter ce que l'inconnie devrait être. Et comme ça, tu ne seras pas surpris par les faits. Les faits sont là et les faits, c'est ce que tu es. Les faits, c'est ce qu'il y a. Les faits, c'est cette vie et non la vie que tu penses qui devrait être vécue. Alors là, tu deviens une lumière sur le cheminement de ton existence. Tu es ta propre lumière et tu vois la vie comme elle est et tu ne subis plus toutes ces histoires. Tu les as oubliées, tu les as laissées et tu marches librement. Tu chemines sur le parcours de ton existence avec joie. Et quand tu chemines comme ça, sur le parcours de ton existence avec joie, alors tu peux être un don d'amour pour un monde qui se meurt. qui se meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada qui se meurt. Sous-titrage Société Radio-Canada